Le marché de l'art se porte bien. Ici, à New York, la semaine dernière, a eu lieu une vente record d'une toile du peintre Mark Trotko, adjugée à plus de 87 millions de dollars par la maison Christie's. Orange Red and Yellow est désormais la toile la plus chère de la pré-seconde guerre mondiale. NYFP a interviewé pour vous et devant le chef-d'oeuvre, Louis Gouzer, spécialiste en art contemporain chez Christie's New York. En quoi la vente de mardi est-elle importante pour la maison Christie's ? La vente est importante parce qu'on a fait un record mondial pour une bande d'art contemporain. Donc quand on bat un record, en règle générale, on est content. Et c'est aussi très bien pour le futur parce que ça nous positionne dans une très bonne lumière, je dirais, pour attraper des futurs consignments, comme on dit. Après le creux de 2007, le marché a retrouvé ses couleurs pour vivre une nouvelle euphorie qu'on pourrait comparer à celle des années 90. Cet engouement pour l'art contemporain vous paraît-il durable ? Alors c'est toujours difficile de le savoir. On n'est pas les devins, mais il y a une chose, un paramètre qu'on voit, c'est qu'il y a d'abord de moins en moins de tableaux, de moins en moins de chefs-d'oeuvre, et il y a de plus en plus de collectionneurs. L'activité de collectionneurs, ou le collectionneur, c'était quelque chose de très restreint à l'époque, et maintenant il y en a de plus en plus. On voit des collectionneurs en Amérique du Sud, en Russie, en Asie du Sud-Est, tous ces gens-là se retrouvent dans l'art. Aujourd'hui, et ça c'est différent des 2007 et des années 90 que vous mentionnez, l'art semble être devenu un peu une valeur refuge. L'économie mondiale va mal, les gens ne savent pas où investir leur argent, et il y a une chose qu'on sait, c'est que quand on voit un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre, quoi qu'il arrive, il restera un chef-d'oeuvre, et ça, ça semble rassurer énormément les gens. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a cette conjonction de tous ces paramètres qui font que le marché est très fort. Alors justement, ces temps de crise, Christie's a-t-il été amené à développer de nouvelles techniques de vente ? Non, je pense qu'on raffine toujours, je dirais, un modèle quasiment archaïque. Les ventes aux enchères, ça existe depuis la nuit et temps. Donc dans beaucoup d'industries, tout le monde passe online, il y a beaucoup de développement, il y a des boîtes qui se construisent du jour au lendemain, ou qui se destruisent aussi du jour au lendemain. Des modèles qui changent, c'est assez intéressant, parce que le métier de l'art, le métier d'art et les ventes aux enchères est un modèle qui perdure, et non seulement il perdure, il a l'air d'être de plus en plus intéressant pour les gens. On a de plus en plus de demandes de gens qui veulent être au vent, de plus en plus de gens qui viennent à nos expositions. Donc pour l'instant, dans l'ensemble, on ne développe pas, je dirais, beaucoup de nouvelles techniques. Évidemment qu'on prend en compte l'Internet, évidemment qu'on prend en compte les nouvelles technologies pour améliorer certaines choses, mais dans l'ensemble, ce qu'on cherche, c'est des tableaux de qualité, et c'est ça qui est important. Le reste se fait tout seul, je dirais. Imaginons que je désire investir dans l'art contemporain. Quel artiste, quelle révélation me conseillerez-vous d'encourager ? Quand on achète quelque chose, on est le seul, il n'y a souvent personne d'autre qui croit, donc c'est toujours un peu un saut dans le vide, et c'est ça aussi qui fait l'excitation de ce marché. Je ne vais pas vous dire les artistes que je vous conseille d'acheter, parce que je vous ferai payer pour ça, parce que c'est secret, on a chacun nos secrets, et c'est comme partout, je dirais.